Cette vidéo est pour vous si vous êtes perdu de temps en temps. C'est-à-dire que vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Vous avez envie de peindre, mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas quelle technique, vous ne savez pas, si vous voulez, dans les paysages, la peinture abstraite. Vous voulez essayer un petit coup l'acrylique, un petit coup le pastel. Vous êtes perdu et même parfois, après de longues périodes où tout va bien, vous êtes bloqué parce que vous dites, j'en ai marre, ça ne me plaît plus, qu'est-ce que je vais faire ? Ou alors, vous êtes attiré par le travail d'autres peintres et vous avez tendance à imiter ce qui peut être séduisant, effectivement, de suivre le travail des autres. Cela engendre une espèce de période de doute, de solitude. On est vraiment perdu, il y a une impression de se noyer. Eh bien, c'est normal. En fait, nous avons tous besoin d'une zone de confort. Et donc, cette vidéo, nous allons étudier le rapport qu'il doit y avoir, selon moi, entre une bonne zone de confort et une mauvaise zone de confort. C'est comme les chasseurs, un bon chasseur et un mauvais chasseur, si vous vous rappelez, les inconnus. Et puis surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, la cloche, si vous aimez cette vidéo à la fin. Bien sûr, vous abonnez, commentez, etc. Merci beaucoup d'avance. Alors, vous rêvez d'une zone de confort, mais elle n'est pas là, dans votre pratique de la peinture. Alors, comment on la constituer ? Et est-ce que c'est toujours bon de constituer une zone de confort ? Eh bien, je pense que oui, quand même. Je crois que l'artige doit être un guerrier, n'est-ce pas ? Mais la zone de confort, c'est quand même une zone de repos. Et moi, j'appelle ça l'île, c'est-à-dire l'endroit, une île. Vous savez, vous arrivez sur une petite île déserte, comme Robinson Crusoe. Vous faites tout le tour de l'île, vous devez la connaître, évidemment, pour vous protéger. Et donc, connaître tous les recoins. Eh bien, dans l'espace dans lequel vous évoluez dans le domaine artistique, c'est pareil. Je vous conseille de limiter, un peu comme une île, un espace dans lequel vous avez maîtrisé la plupart des choses. C'est-à-dire, si vous étudiez le pastel, eh bien, vous devez connaître le matériel, etc. Il faut avoir une base technique suffisante qui vous permet d'être à l'aise pour ne pas avoir à, sans arrêt, être en interrogation, en disant, comment je prends le rouge, le bleu, la poudre doit être, les bâtonnets doivent être poudreux ou durs à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Il y a des tas de moments où il doit y avoir des automatismes, sinon, évidemment, la pratique devient impossible, parce que la pratique doit être fluide. Donc, une zone de confort. Alors, qu'est-ce que c'est une mauvaise zone de confort ? Eh bien, c'est une zone de confort dans la pratique artistique, où vous avez accumulé des informations un petit peu de manière empirique, c'est-à-dire qui viennent dans tous les sens, au cours des années, par exemple, et vous êtes dans des routines. Et puis, vous n'aimez pas vous remettre en question, vous n'aimez pas chercher des choses nouvelles, vous préférez rester dans votre toute petite île, on va dire. Alors, le problème, premièrement, c'est que beaucoup de personnes ont ce genre de zone de confort, mais qui reposent sur des acquisitions un peu disparates. Je donnerai l'exemple, par exemple, de certains étrangers, je pense à des amis portugais, qui sont restés pendant 20 ans en France, mais ils n'ont pas appris le français. Donc, ils l'ont appris comme ça, et au bout de 20 ans, ils ont un accent épouvantable, il y a plein de mots qui ne connaissent pas, etc. Vous connaissez ça. Eh bien, il y a le danger dans la zone de confort, dont on ne veut vraiment pas sortir, de faire comme ça, premièrement. Deuxièmement, c'est la logique de l'autosuffisance, c'est-à-dire que lorsque l'on a maîtrisé un certain espace, qu'on ne veut pas aller ailleurs, on finit par faire croire aux autres et à soi-même que c'est le seul espace, c'est la peinture, c'est l'art. Et si on est remis en question, c'est « je fais ce que je veux, je suis un artiste, etc. » Danger, danger, parce que l'autosuffisance et la complaisance sont les deux ennemis de l'artiste guerrier, n'est-ce pas ? Donc, je déconseille, c'est vraiment une voie de garage. La zone de confort trop forte, c'est une voie de garage. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une bonne zone de confort ? C'est un endroit, comme je disais au début de cette partie-là, où vous avez suffisamment de maîtrise, ce qui vous permet de vous détendre. Il y a des moments où vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de tout remettre en question. Vous avez envie de multiplier. Par exemple, là, les tableaux que je suis en train de faire, là, derrière moi, ce sont des tableaux dans l'esprit duquel j'ai souvent travaillé. Eh bien, voilà, je suis dans ma zone de confort, mais il y a le, comment dire, chaque tableau ne peut pas être un prototype dans lequel vous avez plongé dans l'inconnu. Donc, voilà, il y a une partie, je pense, c'est un juste équilibre à trouver, qui est vraiment fondamental. Donc, cette bonne zone de confort vous apporte du repos, de la détente, et surtout quand vous allez mal, vous pouvez être zen et puis vous reposer sur vos lauriers un petit peu de moment. Mais, de la même manière que lorsque vous êtes sur votre île, dont je parlais tout à l'heure, quand vous l'avez bien maîtrisée, rien ne vous empêche, avec le bois, de faire une pirogue, et puis d'aller essayer d'aller rejoindre l'île à côté. Mais parce que vous êtes tranquille dans votre assise, dans votre île. Dans votre île, vous avez aussi une maîtrise technique. Donc, vous pouvez, même dans ce moment où vous êtes dans votre zone de confort, rien ne vous empêche de légèrement améliorer. Mais vous êtes dans votre tranquillité, vous augmentez tel ou tel aspect technique que vous connaissez. Mais bon, vous allez, ah oui, effectivement, j'aurais pu l'améliorer pour ci, pour ça. En fait, c'est une logique d'amélioration de choses que vous connaissez. Vous pouvez quand même progresser dans une zone de confort, mais vous êtes, voilà, vous êtes chez vous. Voilà, vous n'allez pas expérimenter, je ne sais pas si vous n'avez jamais fait de portrait, vous n'allez pas faire un portrait, voilà. Alors là, dans ce cas, c'est sortir, aller sur l'île d'à côté, d'accord ? Voilà, donc, ça, c'est le bon côté qu'il faut équilibrer. Mais je vous en parlerai un petit peu après, comment l'articuler. Donc, la zone de confort, je l'ai rattachée à ce que j'ai déjà dit, c'est le rapport entre le prototype et la multiplication des choses. Alors, les peintres qui ne font que des prototypes, c'est un peu malheureusement mon cas. J'en ai beaucoup, ça a été dur pour moi à cause de ça. Eh bien, en fait, on est tout le temps dans la logique de rechercher des trucs et on perd un temps fou. Par exemple, un tableau, un prototype, dans l'industrie, on sait bien ça. Le simple fait de faire un meuble prototype, eh bien, ça peut prendre des semaines, des semaines. Alors que la multiplication, un ébéniste va faire 7, 8, 10 meubles de suite dont il a déjà le plan, il va prendre 3, 4, 5, 6 fois moins de temps pour faire un meuble. C'est logique. Donc, en fait, c'est ça le problème. Il doit y avoir une juste articulation entre les deux. On ne peut pas faire que des prototypes, on ne peut pas faire que de la production, tout simplement. Mais la production a des intérêts, je le répète, parce qu'on peut faire de légères... En faisant un tableau, d'une certaine manière, par exemple, ce que je montrais là. Eh bien, vous pouvez faire, par exemple, cette forêt, ce bosquet forêt qui est au-dessus, je pourrais le faire en changeant les couleurs. Par exemple, en prenant des couleurs que je n'ai jamais utilisées, en changeant un ingrédient. Donc, je serai dans ma zone de confort, mais malgré tout, j'apprendrai une petite bricole, un petit truc qui va s'associer, s'ajouter. En plus, quand vous êtes peintre, eh bien, vous devez avoir quand même un peu de quantitatif pour pouvoir montrer des expos. Si vous ne faites que des prototypes, en un an, vous allez faire 7-8 tableaux. On ne pourrait pas faire une expo. Voilà, donc, par exemple, tout simplement, il y a aussi ce côté-là, qui n'est pas négligeable. En revanche, toujours pareil, c'est ce qu'on appelle les pharmacones, c'est en même temps le médicament et le poison. C'est-à-dire que, ce que je viens de dire là, si vous faites trop de prototypes, j'en ai parlé pour moi, ça m'a posé des problèmes. Mais par contre, si vous faites trop de production, vous allez être... Certains peintres que je connais, je ne les cite pas. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de peintres font ça. Ils ont fait un tableau dans leur vie et l'ont multiplié par 2 000, 3 000, 4 000. Vous comprenez ? Alors ça, c'est un piège terrible. Vous devenez l'artisan de votre propre art. Et dans ce cas, vous n'apprenez plus rien. Vous êtes vraiment, dans ce que je disais, l'île, dans le mauvais sens du terme, avec... vous mettez autour de vous les canonnières, les pièges, pour éviter toute forme de remise en question. Voilà, vous avez réponse à tout pour vous protéger. Je suis un artiste, c'est mon monde, je fais ce que je veux. Effectivement, d'accord. Mais, en toute amitié, je pense que c'est un terrible piège. C'est l'auto-identification à soi-même. Alors là, dans ce cas, il n'y a plus d'art, on va dire. C'est le piège, donc. Méfiance avec ça. Donc, la bonne zone de confort n'est pas non plus... Comment dire ? Quelque chose de défini. Chacun d'entre vous, vous avez votre propre zone de confort et vous en faites ce que vous voulez. C'est ça qui est bien, parce que le véritable objectif de cette zone de confort, c'est créer un contexte dans lequel vous avez des ressources énergétiques, mentales, etc. à partir desquelles vous allez pouvoir, en toute liberté, faire ce que vous voulez. Oui, c'est ça l'idéal. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une contrainte, c'est un outil et un espace. D'ailleurs, vous pouvez inviter d'autres personnes dans cette zone de confort, dans votre île. Vous pouvez mettre un bon bungalow et puis inviter à boire une margarita, vos collègues peintres. Donc, voilà tout simplement le rapport de ce que j'appelle la bonne zone de confort. Je ne veux pas aller trop loin, parce que ce n'est pas non plus... Il faut rester détendu. Maintenant qu'on a développé le concept, j'ai envie de dire, débrouillez-vous. Donc, pour créer ces zones de confort, il faut être clair. Et un des moyens les plus efficaces pour être clair, c'est d'écrire en une ou deux phrases ce qui vous attire dans la peinture, ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez. A ce moment-là, vous avez déjà une trame solide qui va éliminer ce qui n'est pas vraiment utile. Sinon, vous allez tourner en rond. Voilà. C'est donc un truc tout bête. Écrivez-le en lettres d'or, mettez-le au-dessus de votre atelier ou l'endroit où vous peignez. Et il est très important d'avoir cette phrase qui définit ce que vous avez envie de faire après méditation. Ce qui fait que, dans la vie courante, quand vous êtes un peu perdu, vous risquez de bifurquer dans tous les sens, mais cette phrase vous ramène à quelque chose que vous avez vous-même décidé, pas pour l'éternité, pour une période de 90 jours. Je vais en reparler après. En fait, lorsque vous définissez le cadre dans lequel vous avez envie de peindre, par exemple, je vais me parler pour moi, je veux dire, moi j'ai envie de peindre d'une certaine manière qui permette de mettre les objets et les portraits aussi, enfin tous les ingrédients que je mets dans mes tableaux dans un bouillonnement énergétique. Pour moi, l'esprit, enfin l'énergie et la matière sont connectés et la peinture, c'est un outil pour le mettre en évidence. Énergie, matière, voilà. C'est un des éléments principaux. Ensuite, il y a le lien avec la nature, donc, vous voyez, j'ai déjà fait plus d'une phrase, et le mettre, donc je continue la phrase, en mettant cela en connexion avec la nature pour montrer le lien qu'il existe entre l'aspect le plus dense et le plus subtil. Voilà, en gros, je résume, comme dirait les peintres chinois, l'homme est entre le ciel et la terre. Voilà, ça résume tout l'esprit dans lequel je veux peindre. Alors maintenant, je pourrais faire une deuxième phrase pour la technique, par exemple, je dirais, je veux peindre pastel en peinture à l'huile. Voilà, je ne fais pas d'autres techniques, ce serait me disperser, pour commencer. Et de manière plutôt classique. C'est-à-dire que je veux balayer techniquement la totalité de l'histoire de l'art. Alors, dans un de mes tableaux, j'aime bien intégrer la méthode classique, surtout, et puis un petit peu d'impressionnisme, un petit peu de surréalisme, un petit peu, etc. Voilà, c'est un jeu, simplement, pour rendre hommage à toute l'histoire de l'art. Voilà, ça se résume à ça, toute ma pratique. Et le reste, après, j'improvise. Alors après, donc, alors là, maintenant, ça y est, mes deux phrases sont faites, une pour l'esprit et l'autre pour la forme. Et maintenant, l'autre élément, c'est, quand je lis, quand je me promène, etc., j'ai mes propres sources d'inspiration. Je me suis intéressé à l'astrologie, aux extraterrestres. Donc tout ça, ça fait partie de la nourriture. Mais ça, vous, vous avez la vôtre. Ça peut être simplement le paysage, etc. Mais il est important de définir en une phrase, donc je répète, l'esprit, ce qui vous intéresse dans la peinture, ce que vous voulez mettre en avant. Alors, je vais parler pour quelqu'un d'autre, par exemple. J'ai envie de mettre la couleur et la vie de la lumière dans mes tableaux. Voilà, tout simplement, à travers des paysages. Ça peut être ça, simplement. Je vais utiliser la peinture à l'huile ou le pastel ou les deux ou l'aquarelle, peu importe. Mais donnez-vous un cadre qui vous ramène toujours à vous-même. Il est vraiment très important de préciser tous ces éléments de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Ne le faites pas trop souvent parce qu'après, il y a aussi le danger d'être sans arrêt en auto-analyse. Ça, il faut éviter aussi. Mais c'est pour ça que je vous parle de la technique des 90 jours qui va vous aider à faire ça. Donc, tous les 90 jours, je vous invite à faire une sorte de briefing, de débriefing d'abord des 90 jours passés puis du briefing des 90 jours qui vont venir. Ça, c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que vous pouvez, dans ce cas-là, définir à partir de votre île le projet vous dit, « Tiens, par exemple, je ne suis pas à mon perspective. Il faut que j'apprenne ça. » Vous pouvez dire, « Ah, mes tableaux, je vais les faire un peu plus grands. Je vais en faire moins, mais plus grands. Je vais faire plutôt, par exemple dans mon cas, des forêts ou alors des natures mortes un peu spéciales, légèrement sur la liste. » Ou alors, pendant 90 jours. Alors, pourquoi 90 jours ? Parce que si je dis ça, « Je vais faire ça sur trois ans. » Eh bien, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez changer dans six mois, un an, deux ans, trois ans. Ce n'est pas possible. Donc, ce genre de prédictions qui ne peuvent jamais marcher vous coupent complètement de ce projet de définition, on va dire, cohérent, de cohérence. Voilà pourquoi la méthode de 90 jours est bien. Parce que 90 jours, on peut contrôler cet espace. Vous pouvez dire, « Bon, même si je me plante, dans 90 jours, je referai un débriefing et puis un nouveau briefing. » Donc, vous faites des réactualisations, éventuellement des bifurcations. C'est à ce moment-là, vous pourriez vous dire, dans trois mois, « Ah, je vais quand même essayer un peu l'aquarelle. » Ou alors, « Ah, non, mais, il faut que j'insiste sur le dessin. » Allez, pendant trois mois, je ne fais que du dessin. Par exemple, ça peut être pour la production de vos tableaux, ça peut être pour l'apprentissage. Par exemple, vous pouvez faire le constat, si vous êtes débutant, faites surtout ça pour le programme d'apprentissage que vous voulez définir. Si vous n'êtes pas, faites comme moi, un programme de peinture. vous pouvez dire, « Bon, j'ai besoin de 20 tableaux, voilà, 10 pastels, 10 tableaux, voilà, je vais faire ça, ça, et vous donner un canevas général. » Vous n'êtes pas prisonnier de ce canevas, mais ça donne une direction générale. Voilà, cette méthode des 90 jours est très intéressante parce qu'elle vous évite des dérives dans votre tête qui sont impossibles à contrôler. Et puis, le troisième point, c'est aussi un point très important, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto qui définit que 20% de... Comment dire ? Quand vous... Vous avez, par exemple, vous lisez un livre, dans les 20% du livre, les 20 premiers pourcents du livre, vous avez 80% du contenu du livre. Et pour tout, ça marche comme ça. Si vous... Dans votre activité, vous verrez que 20% de votre temps consacré, par exemple, pour gagner votre vie, par exemple, ces 20%-là, les commerçants savent bien ça, vont correspondre à 80% de leur chiffre d'affaires. Ça s'appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire, avec 20%, quand vous arrivez à les sélectionner, eh bien, ces 20% vous donnent 80% d'efficacité. Alors qu'à l'inverse, vous passez beaucoup, beaucoup de temps, moi aussi, bien entendu, à faire quelque chose qui a une production très faible. 80% de votre temps consacre, va produire 20% de l'efficacité des résultats de votre travail. Donc, c'est pour ça que c'est important la loi de Pareto. Donc, faites votre programme de 90 jours et élaguez en fonction de cette fameuse loi de Pareto. Et vous voyez que ça a l'air bien. Et à ce moment-là, créez-vous une île que vous faites légèrement évoluer tous les 90 jours. et vous verrez que cette île va vous apporter beaucoup de sécurité. Et c'est quand même quelque chose de très, très, très important parce que la démarche artistique est quand même plutôt anxiogène des fois, plein de joie, mais aussi des moments anxiogènes. Donc, il faut aussi être gentil que soi-même. Il faut être cool. Voilà, tout simplement. Bien, écoutez, c'était quelques conseils juste avant Noël. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Je ne sais pas si j'en ferai encore des vidéos entre les fêtes. Dans ce cas, pardonnez-moi. Et puis, n'oubliez pas, en dessous de cette vidéo, vous pouvez avoir accès à des formations gratuites. Jetez un petit coup d'œil. Joyeux Noël et à l'année prochaine.